En cette fin d'année 2019, Codemasters ressuscite la saga GRID, particulièrement appréciée des pilotes automobiles avides de sensations mécaniques sans prise de tête. En effet, là où d'autres licences mises sur un réalisme exacerbé, GRID a toujours privilégié la course automobile sous un autre angle, à la fois fun, immédiat et spectaculaire. Ce GRID version 2019 est-il une réussite ? Réponse dans ce test. Salut tout le monde, c'est Yoshi et bienvenue dans ce 45ème test où il sera donc question de GRID ! On est parti ? Allez on est parti, c'est parti ! Ce nouveau titre de la saga GRID met donc rapidement le joueur dans l'ambiance, puisqu'il s'agira d'emblée de participer à 3 courses rapides histoire de se mettre dans le bain. Comme prévu, on retrouve très vite le feeling au titre, à savoir cette maniabilité très accessible et des courses très nerveuses, sans oublier une intelligence artificielle qui n'hésite pas à se frotter. Après ça, on accède au menu principal. Dès lors, on peut se lancer dans le mode carrière, le mode multi ou encore façonner la course de son choix dans une épreuve simple. Le mode carrière est divisé en 6 catégories, lesquelles proposent une douzaine de challenges chacune. Les épreuves supérieures sont évidemment verrouillées et il faudra donc impérativement réussir les défis les uns après les autres pour espérer déverrouiller l'épreuve ultime de chaque catégorie. Pour cela, il faudra donc accepter de participer à de nombreuses courses assez brèves en général, à bord de plusieurs styles de bolides différents. Les courses rapportent de l'expérience, mais aussi de précieux dollars pour acheter de nouvelles voitures. Dans ce mode carrière, le but est simple, cumuler les courses et les gagner si possible pour déverrouiller les courses suivantes. Un côté old school donc, plutôt sympa de prime abord, mais on enchaîne alors les courses les unes après les autres sans grande passion finalement, si bien que l'on en vient assez vite à s'ennuyer assez fermement. Car en effet, le fait d'enquiller des courses de quelques tours sans grande challenge si vous n'optez pas directement pour le mode difficile est relativement amusant, mais l'espace de quelques courses seulement, si bien que l'on privilégie finalement ici de très courtes sessions de jeu, là où d'autres jeux du genre parviennent à scotcher le joueur pendant des heures à sa manette ou à son volant. Sans compter en plus le fait d'avoir l'impression de courir sans cesse sur les mêmes tracées. Les développeurs ont également mis au point un système de consignes basiques à donner à son coéquipier et ont même instauré un système de némésis lorsque l'on se frotte un peu trop à un adversaire. Mais cela ne prend pas vraiment, en plus de ne servir globalement à rien. Sur la piste, les courses sont plutôt spectaculaires, avec une intelligence artificielle assez sauvage, même des fois un peu trop, et qui commet parfois des erreurs. Côté circuit, l'ensemble est malheureusement assez limité avec certes quelques circuits intéressants, mais également beaucoup d'absents et pas mal de tracés urbains qui tentent tous à se ressembler plus ou moins, ce qui est clairement dommage. Du côté de la conduite, elle est effectivement très accessible, avec ou sans les aides, et hormis la section monoplace totalement ratée, ce qui est d'ailleurs très paradoxal de la part des développeurs des jeux de Formule 1, le reste du plateau est globalement assez fun et simple à piloter, mis à part un grip pas franchement évident à ressentir avec cette sensation de glisse permanente. Aussi, attention à la vue externe, sous peine de flinguer totalement les sensations de vitesse, privilégiez plutôt la vue capot ou la vue interne. Accessibilité oubliée, j'en retrouve ici le fameux système de retour arrière, qui permet de revenir quelques secondes en arrière pour éviter cet accrochage ou corriger ce freinage trop tardif. Le pilotage fait la part belle aux glissades, aux freinages tardifs, au travers, aux contacts rugueux avec une intelligence artificielle pas très fine, bref, à tout ce qui se rapporte à une conduite arcade qui est l'essence même de grid. Tout ici est mis en place pour proposer un titre amusant mais jamais frustrant, et c'est brillamment réussi. Visuellement, ce grid est plutôt solide, avec de très beaux effets et quelques environnements très détaillés, le tout en 60 images par seconde. Les dégâts sont eux aussi plutôt bien rendus visuellement parlant, bien que très exagérés parfois, avec par moments quelques jolis cartons également du côté des intelligences artificielles. Codemaster propose également une section sonore assez impressionnante, avec des sonorités moteurs plutôt convaincantes. On évoluera également parfois sous des trompes d'eau, et là encore, le rendu est très réussi, avec parfois en prime le soleil qui vient se mêler à la fête pour aveugler le joueur. Pas de météo dynamique ici, ni même de cycle jour-nuit, mais des courses à la météo prédéfinie, avec évidemment pile ce qu'il faut au niveau effet visuel pour en mettre plein la vue. A l'œil, c'est incontestable, ça claque. Un grid plutôt correct dans l'ensemble du coup, même si ce dernier sent un peu le vieux entre guillemets, malgré tout dans sa conception, avec une progression loin d'être aussi prenante qu'on aurait pu l'espérer, et un gameplay très voire même trop accessible, à tel point qu'il devient assez vite ennuyeux. Une simulation de course orientée arcade donc simple mais efficace, jamais frustrante, un peu à l'ancienne diront certains, qui offrent quelques bons moments sur la piste, mais dont on se détourne tout aussi rapidement. En bref, il ne faut surtout, je dis bien surtout pas, prendre ce grid comme un quelconque concurrent à Gran Turismo Sport, Project Cars ou encore à Forza. A dire vrai, fidèle à l'esprit grid, le jeu de Codemaster se pose davantage comme un complément à ces derniers qu'un réel concurrent, avec une prise en main très rapide, un fun immédiat et des courses résolument plus arcades. Pas exemple de défauts comme ce mode carrière chien à mourir, ce grid version 2019 affiche une très belle plastique, avec quelques sublimes effets, et il constitue un titre à la fois spectaculaire et accessible, qui plaira à tous ceux qui ont apprécié la formule grid par le passé, et ou pour ceux qui cherchent un jeu de course très simple d'accès. Mais il déroutera forcément ceux qui pensaient y trouver une quelconque forme de simulation. C'est donc pour toutes ces raisons que ce grid ressort de ce test, avec la correcte note de 14 sur 20. Voilà les amis, c'est donc la fin de ce 45ème test, et effectivement il aura été quasiment aussi court que celui de Concrete Genie, si je ne dis pas de bêtises, pour la simple et bonne raison que grid déjà de base c'est un jeu de voiture, donc déjà de base il n'y a pas 10 000 choses à dire sur un jeu de voiture, le gameplay ne va pas dans tous les sens. Mais en plus de ça, ils ont ressorti la saga grid, mais pour ne pas en faire grand chose, c'est à dire qu'ils ont vraiment gardé l'esprit originel de la saga, même en termes de progression de jeu, donc du coup c'est un peu vieillot, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'ajouts. Et pour un jeu de voiture, ça va vite, du coup on en fait assez vite le tour si je puis dire. Du coup voilà, j'attends très impatiemment, j'ai envie de dire Need for Speed Heat, qui sera du coup je l'espère un peu meilleur que celui d'il y a deux ans, Need for Speed Payback, on s'en souvient bien, qui n'était pas dégueulasse, mais qui n'était pas non plus officiellement, il s'est clairement perdu dans son identité. Bref, si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous dirige encore une fois vers le flop 2017. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour le 46ème test, qui sera sur le jeu qui a fait ma chaîne YouTube, qui a fait le succès de ma chaîne YouTube à un moment donné, c'est-à-dire Call of Duty Modern Warfare, et d'ici là je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine, bye tout le monde.